La présentielle en Côte d'Ivoire en parle déjà un peu trop, d'autant plus que la présentielle du 2025 s'annonce déjà le couteau tiré entre les partis politiques. Les partis politiques de l'opposition, M. Laurent Barbo et Alassane Ouattara, ce sont les deux en date pour le moment, avec Tidiane Thiem qui prévient déjà Alassane Ouattara et lance déjà des avertissements envers le RACP, les préparatifs. La présentielle en 2025, la commission électorale indépendante en abrégé CEI, lance déjà la mise en jour de la cartographie électorale et attaque Laurent Barbo. Laurent Barbo se fait attaquer par la CEI pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. La commission électorale indépendante en abrégé CEI, dirigée par M. Koulibaly Kubi, a lancé depuis le mardi 7 mai 2024 l'opération dite de la mise en jour de la cartographie électorale en Côte d'Evoire. Pourquoi faire, à quelle fin, à quelle fin contre le PPSC ? Selon le document paru en ce matin matin de la commission électorale indépendante qui présente les thèmes de référence, compte tenu des modifications géodynamiques des espaces habités en Côte d'Ivoire par les populations, La commission électorale indépendante en abrégé CEI a décidé d'effectuer la mise en jour de répétition des lieux publics, d'actualiser les cartes de sous-préfectures et les plans de veille dans tous les chefs-lieux du département de la sous-préfecture. Cette opération permettra ainsi à la commission électorale indépendante en abrégé CEI d'organiser efficacement les travaux d'enrôlement total des potentiels délecteurs quant au futur lieu de vote qui s'organisera pour très bientôt en fin mai 2024 avec le rattachement parcier. Toujours selon le document des TDR, les objectifs de cette opération qui se déroulera en deux phases sont Vérifier sur le terrain que les LV de 2023 sont encore fonctionnés et proposer de nouveaux sites en remplacement de ceux qui ne seraient pas proposés par le RSTP. Identifier les nouveaux sites susceptibles de remplacer les LV placés publiquement en Côte d'Ivoire. Repérer les nouveaux volumes de vote proposés par la commission électorale indépendante en abrégé CEI, la commission locale des autorités administratives politiques, voire traditionnelles, susceptibles d'être utilisées comme lieu d'enrôlement total en 2024. Corriger les rattachements paratiels de LV à un secteur communal, à l'abrégé SC, au secteur non communal, à l'abrégé SNC et celles posant ainsi problème à la Côte d'Ivoire, établir ainsi une grande réparation, un répétoir actualisé, des lieux de vote devant ses vies, de documents de travail pour les futures opérations électorales, notamment l'enrôlement partiel des électeurs en 2024, et sans doute pour aider ainsi la commission électorale indépendante en abrégé CEI à atteindre ses objectifs de gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la sécurité a envoyé dès le 7 mai 2024 un message envoyant ainsi les préfets et sous-préfets de la commune, de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire et les maires, sous toute l'étendue du territoire national, d'associer tous les acteurs locaux et prendre toutes les dispositions utiles en vue d'une réussite de la dite mission. Convoqué par le président Alassane Ouattara, l'opération de la mise en jour de la cartographie électorale, par en fin le 24 mai 2024, soit après seulement 17 jours, qu'attendre véritablement de cette opération, ou dire que le président Alassane Ouattara prépare bien son quatrième mandat présidentiel en Côte d'Ivoire. D'autant plus que tout le monde se pose déjà les questions sur le camp du pouvoir au Sénégal, le pouvoir de Vinci Roudjama Ouattara fait déjà polémiques. Ousmane Sonko n'a pas fini avec la France d'Emmanuel Macron. Rebonsement dans le territoire sénégalais, le pouvoir de Vinci Roudjama Ouattara est diffusé, ce que Ousmane Sonko n'aurait jamais dû faire au Sénégal. On parle du Dieu d'Asiroudjama Ouattara et Ousmane Sonko au pouvoir. Et c'est une grande réalité présentement au Sénégal, car aujourd'hui, le Dieu gère ensemble le beau pays et chasse la France. Le président de la République élu tient son pouvoir du peuple et le premier ministre Nomin tient son pouvoir du président de la République. Mais le président Basiroudjama Ouattara a tenu à élagir les pouvoirs de son premier ministre, l'État étant exclusivement au service du président de la République. Ousmane Sonko peut avoir tous les pouvoirs, sauf une chose qu'il n'aura jamais entre ses mains et que Basiroudjama Ouattara détient précisément. Le président Basiroudjama Ouattara a été élu par le peuple sénégalais, mais il exerce son pouvoir, son pouvoir flaqué, de celui qui incarnait ainsi le changement auprès de la jeunesse au Sénégal. Tout le monde en parle des ans. Son premier ministre Ousmane Sonko, après la nomination de son premier ministre, le président de la République annonce qu'il allait élagir les pouvoirs de ce dernier. qui, sans doute, croit qu'il lui devait ainsi une faveur, qui doit ainsi beaucoup aller de l'avant pour chasser l'armée française sur le territoire et la France avec Emmanuel Macron. Mais la République du Sénégal est exclusivement au service du président et d'une Basiroudjama Ouattara peut-on entendre dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada